Salut à tous, c'est Kouzari et aujourd'hui on est parti sur Car Dailing Simulator, c'est un jeu où on va devoir nettoyer intérieurement et extérieurement des voitures dans notre propre entreprise. On va devoir peut-être, ou bien peut-être parce que je n'en suis pas sûr, récupérer des voitures qu'on va pouvoir acheter et nettoyer, réparer et revendre. Bon allez, on est parti pour un nouveau jeu. Allez, donc une nouvelle partie, on va découvrir ça ensemble. Petite cinématique d'Apple, ça a l'air d'être autre poste. Ok, ça a l'air d'être en élection pour le meilleur nettoyeur de voiture. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, on est tombé dans le téléphone. Ok, ça a l'air de commencer comme ça. Ok, nettoyer, laver les vitres, laver la voiture. Ok, on doit bouger, pas de soucis. On va aller jusqu'au téléphone. Ok, c'est pour s'accroupir. Ok, on peut monter avec espace. Shift pour courir. Tape pour ouvrir le journal. Ok, il y a E pour le tuto. Ici, on a le tuto qu'on a déjà fait. Ok. Outils de nettoyage. Rendez-vous au point marqué pour récupérer les outils de lavage. Nettoyage de carrosserie. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Pour comprendre nettoyeur de carrosserie. Ok. Allez sur la voiture. On va voir le menu. Choisissez une option dans l'inventaire. On n'a pas trop le choix. Pulverisateur de mousse. Ok. Appuyez sur toute gauche pour recouvrir la voiture de mousse. Faites-le avec précision. Ok. On est parti. Ok, on recouvre tout. Ok, quand on a recouvert une partie, apparemment, ça apparaît en vert. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va faire pareil pour le coffre ? Oui, ça fait pareil pour le coffre, mais ça ne le fait pas pour les vitres. Donc ça ne doit pas marcher pour les vitres. Hop. Pour le parche carrière, ça l'a fait. Hop. Les montants. Hop. Le toit, ça suffit. On n'a pas tout recouvert. Hop. Allez, la portière. Parfait. Une petite à l'avant. Hop. Le capot et la vitre. Hop. Le pare-choc avant. Et ils nous disent que c'est bon. Là, on va bien recouvrir tout pour tout nettoyer. Et un aplomb. Hop. Voilà. Maintenant, on peut voir les saletés dans l'ensemble. Mais bon, là, on a tout recouvert. Ok. On ouvre l'inventaire. Nettoyer, haute pression. Ça doit être ça. Et ok. On doit nettoyer comme on a mis la mousse. Ok. On voit la terre partir. Pas de soucis. On nettoye bien le rétro, la portière, la vitre pour aller plus de la mousse. Hop. On fait bien le dessus. C'est pratique, ça, avec l'espace, de pouvoir monter. Hop. On doit se mettre sur la pointe des pieds, quoi, en gros. Allez, on fait bien la jante. Nickel. Ah, là, on voit toute la terre qui se barre. C'est nickel. Là, on est bon. Là aussi. On fait bien le rétro. Là, l'avant encore. La jante. Je dis que la voiture est toute propre. On n'a même pas fini tout l'avant. On est bon. Essuyer la carrosserie. Ok. Donc, on enleve toute la mousse. Comment on essuie ? Chiffon. Bon travail. Terminé maintenant toutes les tâches restantes. Les autres kits sont sur l'étagère. Ok. Donc, ce sera là-bas après. Ok. On essuie à la main. Ça essuie bien, en tout cas. Sacré chiffon. Ok. Appuyer. Donc, on doit appuyer R, j'imagine. Ça vide l'eau du chiffon. Ok. Ah, ils auraient pu faire une sorte de saut où on se vide dedans. Ça aurait pu être un peu plus RP. Déjà que là, le chiffon qui nettoie, qui retire l'eau à la perfection. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui existaient comme ça. Hop. On fait bien là. On fait les vitres. Hop. Je crois que je n'ai pas fait ici. Allez, on voit le... Hop. On a vu le reste d'eau qu'il y avait ici. On va faire le coutoie aussi. On a de grands bras, hein. On va loin. Hop. Les montants. Hop, ça c'est fait. Ici, le pas de caisse. Nickel. Le petit montant. Ah. C'est plein d'eau. Ok. Ça n'essuie plus quand on a plein d'eau. Enfin, on ne peut pas essuyer ici, d'accord. Nickel. La vitre. Hop. On vide l'eau. On a plus de 50%. Ok. Avant de 50%, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vider l'eau. Et après, dès qu'on dépasse les 50%, c'est bon. On va vite voir ça. Ouais. C'est bien ça. Dès qu'on a dépassé les 50%, on avait le petit logo qui nous permettait de virer l'eau. Ok. Ça a l'air d'être bon. Tout est propre. Parfait. Après, on doit laver l'intérieur. On a d'abord les vitres. On va peut-être faire les vitres, alors. Pour laver les vitres, commencez par les asperger d'un produit de lavage, puis utilisez un chiffon pour éliminer les saletés. Ok. Alors. Produit de lavage. Ça doit être ça, j'imagine. Ok. On a remouillé un peu la carrosserie. Fais gaffe. On va réessuyer ce qu'on a sali, là. On n'est pas là pour réessalir ce qu'on a négoillé. Allez. On essuie les vitres. Et il y a le même système d'eau. C'est sur ce chiffon. Allez. Vous n'avez pas trop de la vitre, hein, encore. C'est bon, là ? Ok. On peut passer d'une vitre à l'autre. Je n'avais pas gulé. Oula. Ça coule vraiment de partout. On récupère ça. Voilà. Et celui-là-haut aussi. Voilà. La vitre est toute propre, apparemment. On va faire la petite vitre sur le côté ? Putain, mais il n'est pas précis, je viens. Allez, essuie-moi ça, là. Il est de partout. C'est pas super, super, ça. Hop. La vitre est propre. Vitre arrière. Allez, on réessuie. On enlève l'eau. Ok. On va passer à la vitre suivante. Hop. Ok, on peut faire les deux d'un coup. J'ai essayé comme ça, mais ça a marché. Essuie-moi ça, là. Est-ce que si je nettoie juste la vitre, ça m'enlève ce qu'on a fait autour ? Non, j'ai pas l'impression. Il faut frotter, frotter, frotter. Allez. Hop. Si, ça a enlevé ce qu'il y avait autour. On va devoir nettoyer l'intérieur, maintenant. Ah non, ça n'a pas tout le temps enlevé, là. Voilà. On va reprendre ça. On va... On va essuyer, hein. La cochonnerie. Hop. C'est bon, là, il y en a. Si, il y en a là. Ça fait tâche, hein. On va pas avoir lavé la voiture. La laisser avec des traces, comme ça. Voilà. Allez, on va pouvoir faire l'intérieur. Apparemment, ça doit être celui d'en bas. Voilà, c'est ça. Utiliser le spray pot pour tapisserie et aspirateur pour nettoyer le siège. Il y a un aspirateur pour nettoyer le siège, pardon. Les tapis de sol et les tapis de coffre. Ok. Alors, ouvrir. Et alors, le spray. Ok, il y a même une poubelle. Ok, il y a des voitures qui doivent être vraiment dégueulasses à l'intérieur. Ok, là, il faut appuyer plusieurs fois. L'aspirateur, on peut rester appuyé. Nickel. Ok, on voit bien la différence. Ok, on peut pas changer directement comme les fenêtres. On repousse de mousse. Nickel, ce sera tout blanc, là. Voilà, je crois que c'est tout recouvert. Nickel, on prend l'aspi. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, parfait. Ils sont beaux, là. Ils sont nickel. Ça donne mieux envie de s'asseoir dessus. Parfait. Allez, on nettoie tout ça. C'est magique, quand même. Ça serait bien si dans la vraie vie, ça marcherait aussi vite. Sans trop se forcer. Ils disent déjà qu'il est propre alors que j'ai pas enlevé toute la mousse. Voilà. On peut passer au suivant. On ferme ici. On va ici. Je crois qu'il y avait le coffre aussi. Il faudra pas qu'on l'oublie. Voilà. Parfait. Comme neuf. Nickel. C'est bon. On passe à celui-là. Donc, pour l'instant, on travaille pour un patron. J'espère qu'on pourra voir vite notre boîte. On se développe. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce genre de jeu. Allez. On se nettoie. Ça, on peut pas se presser pour nettoyer. On est obligé d'attendre que ça parte. Hop. Voilà. Parfait. J'ai quasiment fait la moitié. On en a même fait plus de la moitié. Ils vont nous dire que c'est bon, là, bientôt. Ouais. Ils nous disent que c'est bon. On enlève quand même toute la mousse. Voilà. Là, il nous reste ici. On est bon. Ici, c'est bon. Et je vais nous rester. Parfait. On voit la différence, quand on reste. Hop. On enlève même les traces. La petite rayure qu'il y a sur le tapis, là. Parfait. Apparemment, on a fini. Il est temps de rentrer à la maison. Ok. Il y a une jolie voiture. Ok. On rentre. Sur la vidéo. Ok. Ça a repris ce poignet-là. Ok. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Il a fermé. Oh. On ne sait pas ce qu'on va faire. On a perdu notre boulot. Mais là, il y a deux. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. L'étonnant au boulot. Il est là. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Je n'ai pas le temps de nettoyer, de laver la voiture. L'entreprise, les enfants, la famille et un chien. Un gros chien. Tout le monde m'accompagne. Mais personne ne veut nettoyer ce désordre. Occupez-vous-en. Lavez la voiture de l'extérieur. Dépêchez-vous. Je n'ai pas le temps. Ok. Merci. C'est sympa. On prend pour un larbin. Mais bon. On va le faire. On en a besoin. On débute. On ne peut pas rechigner sur une voiture. Ok. On peut placer la voiture. Donc on aura plusieurs emplacements. Utilisez le menu circulaire pour acheter. Ok. Kit carrosserie. Je pense qu'on peut prendre que ça. Donc... Ouais. C'est ça. Ok. On peut le placer. On ne peut pas choisir où on veut. Rendez-vous au point marqué. Utilisez le kit pour nettoyer. Ok. En gros, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais juste pour l'extérieur. Donc allez. On va se dépêcher. Hop. Hop. On en met de partout. Hop. Ça c'est parfait. On va mettre bien de partout. J'espère que ce soit nickel. On n'oublie pas le toit. Hop. Je n'ai pas vu s'éclairer. J'espère que c'est bon. De toute façon, on voit la partie verte sur le côté. Ça nous dit si on a bien tout fait. Donc apparemment, on est bon. Je vais pouvoir être sûr. Alors maintenant, on doit utiliser le jet. Hop. Et là, c'est pareil. Tout à l'heure, c'est dommage qu'ils ne nous ont pas mis un aperçu avant après. Ça pourrait être sympa à voir. Histoire de voir le travail qu'on a fait. Allez. Parce qu'on ne se rend pas bien compte en l'avant comme ça. Ça c'est parfait. J'oublie pas les jambes surtout. Hop. Je n'oublie pas de finir la vitre aussi. Le toit. Ça c'est bon. Je n'oublie pas les rétros. C'est bon. Le bas de caisse. La jante. Ils nous disent que c'est dur propre. On peut enlever toute la mousse qui reste. Et on va l'essuyer. On va l'essuyer la terre de cercle. Ok. Allez, c'est parti. On essuie ça. Regardez comme elle brille. On n'oublie pas les vitres. Hop. On n'oublie pas l'arrière. Le petit pare-choc. Hop. L'aile. Ça on ne peut pas. Le montant. Le toit. On allonge notre bras. Toujours. On doit avoir des bras de 3 mètres. Pour aller aussi loin. Et sans forcer. N'oublie pas les vitres. Hop. On était plein d'eau. Est-ce que ça a bien essuyé au-dessus ? Ouais. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. On a fini de nettoyer tout ça. Hop. On est à 50%. On peut essorer. Allez. Ça c'est nickel. On finit le capot. On aura fait une grande partie déjà. Parfait. On n'oublie pas la petite partie là. On essore notre petit chiffon. Et on finit. On a bientôt fini. On n'oublie pas les vitres. Je l'enlève bien tout ce qu'il reste. On laisse pas de traces. On est mécontents après. Ça donne pas un bon avis. Voilà. Donc on va arranger notre kit à sa place. Et on doit aller au téléphone. Pour rendre ça. Alors. On doit prendre une photo. Sympathique. OK. On peut pas s'y mettre un petit chiffon. Est-ce que je peux monter ? Non. On va la prendre comme ça. Parfait. Et on doit la mettre sur notre mur de souvenirs. Ok. Rendez la voiture. Ok, on va la rendre. C'est parti. Ok. Ok, il nous a mis 5 étoiles. 150 en argent. Je ne sais pas trop ce que ça représente, le dé. Et 150, je pense, de réputation. Ok, allez sur le mur photo. Je choisis le photo. Ok. Ah, on voit le avant après. Regardez, c'est satisfaisant d'avoir nettoyé toute cette voiture qui était toute dégueulasse. Nickel. Alors après, utilisez votre ordinateur pour choisir une commande. Starkey McGee. Ok. J'ai besoin d'aide avec Prof Dother. La voiture ne brille pas comme au bon vieux temps. Polissez la carrosserie et prenez soin de la brillance et de l'effet de longue durée. Ok, donc il nous faudrait un kit carrosserie qu'on n'a pas encore. Il va nous le faire acheter, je pense. Hop, on la place. Pas de soucis. Achetez le kit. Voilà. C'est bien ça. Et on est directement dessus. Ok. On le place. Ouais, je ne peux pas le mettre ailleurs. Ok. Choisissez le kit polissage. Mais il ne faudrait pas mieux la nettoyer avant ? Alors, comment ça marche ? La torche aide à trouver des rayures sur la peinture de la voiture propre. Ouais, voiture propre, c'est bon ça. Et après, on doit polir. Ok. On va prendre le kit là. Parce qu'ils me disent bien que c'est une voiture propre. Allez, on reprend la mousse. Hop. Je vous disais, polir sur une voiture sale. C'est pas... pas super simple. Ok. On fait, on fait. Hop, c'est bon. L'aile, c'est bon. La portière, hop. C'est tout bon. Le toit, je ne sais pas si c'est bon. Ça a l'air. Hop. Parfait. On ne peut pas pouvoir se polir. On va la laver. Le tout qu'on polisse. Ils sont pressés. Chaque chose en son temps. Ah oui, on voit que c'est pas très joli. On voit des petites traces. Ça fait des petites bosses. Parfait. On ne peut pas tout déployer le toit en passant. Et pareil, avant de polir, il faudra l'essuyer. C'est polir sur quelque chose de plus humide. Ça ne doit pas beaucoup marcher. Allez, on lève la mousse. Parfait. On va partir. C'est bon. L'aile arrière. On est bon. Eux, ils disent déjà que la voiture est propre. Il n'y a pas de finir dans les nettoyeurs. On lève les propres. Voilà. On prend notre chiffon. On enlève tout sur la vitre. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des petits points. À mon avis, c'est ça qu'on va polir. Tout là. Des petites traces. OK. Le toit en essor. Voilà. Voilà. Il est sort à nouveau. Il est sort à nouveau. Allez, on est bon. Essuyez. La carrosserie. Je pense que c'est pas bon. Essuyez. La carrosserie. Je pense que c'est pas bon. 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 Voilà. Maintenant, on va aller polir la carrosserie. Alors, comment ça fonctionne ? On récupère ça. Bah, je crois que je l'ai reposé. Voilà. Il reste de la mousse ici. sur les... Voilà. La petite baguette. OK. Ah ouais, il y en a à polir. OK, OK, OK. Et si on fait ça... Oh, on voit mieux les traces comme ça. OK. Donc, on prend ça. On peut changer de mode de nettoyage. Maintenez E pour changer de mode de nettoyage. Ah. Si je fais ça... Ouais. Je vois les traces. Parfait. Je vois toutes les traces. Nickel. Ça polie vite, par contre. Hop. Là, il y en a ici, ici. Ça, on est bon. Parfait. Ça y est, par contre. Ah, on n'a plus de pattes. OK. Comment on fait ? OK. OK. Comment je sors de cette vue, là ? Comme ça. Là, il y a encore des traces. Ici. Voilà. Donc, il manque quelque chose. Ici. OK. la vidéo. On va ouvrir. Le haut du poulet. Il y en a assez. Le haut du poulet. Où est-il le ciel? Là, non ? Ah, si, il y en avait bien là. Ok, la voiture est polie apparemment, c'est bon. Ça leur va bien. Utilisez le téléphone. Pour terminer la commande, après, comme tout à l'heure, on va prendre la photo. Bon là, c'est pas très joli parce qu'il y a encore de la mousse. Allez, on prend la photo, parfait. On peut la poser là. Et là, on rend la voiture. Et alors ? 5 étoiles, parfait. 250 et 270 de réputation. Nouveau toolkit débloqué, nouvelle amélioration disponible. Ok, on a débloqué des toolkit et des améliorations. On est 48ème apparemment. Normal, on débute. Alors, les toolkit d'Otxa. Petite pour vitre, petite pour roue. Ok. Amélioration, d'accord. Réputation trop basse. C'est ça, on gagne de la réputation. Donc, on aurait des lumières en plus. Un atelier de peinture. Ah, nickel. On pourra réparer les carrosseries. Donc, ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. On pourra rajouter un deuxième, un troisième et une vitrine. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'était là. On a service. On pourra vernir. Boîte à gants. Voiture possédée. Mes enchères. Ok. On a 1500, nous, pour l'instant. Bon, bah, écoutez. Pour cette petite découverte, on va s'arrêter là. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à le mettre avec des j'aime et en commentaire. Et moi, selon vos retours, je ferai un deuxième épisode. Et je vais vous dire à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada